bonjour et bienvenue sur recettes pas bêtes aujourd'hui la recette du bavarois oreo fraises pour cela nous avons besoin de 5 6 feuilles de gélatine 110 115 grammes de sucre 110 grammes de beurre mou 500 grammes de mascarpone 1 kg de fraises lavées et cutées et coupées en 2 330 grammes d'oreo ainsi que d'une noisette de beurre pour beurer notre moule à charnière passons maintenant à la réalisation de la recette pour commencer on va réduire nos 330 grammes d'oreo en poussière à l'aide d'un robot on va ajouter nos 110 grammes de beurre ramolli dans la poussière d'oreo et on va repasser le tout au robot jusqu'à ce que ça forme une pâte on va déverser notre pâte de beurre et d'oreo dans le fond de notre moule à charnière puis avec le dos d'une cuillère à soupe on va bien étaler notre pâte de beurre et d'oreo dans tout le fond de notre moule on va prendre quelques moitiés de fraises et on va faire le tour de notre moule on va réserver le tout au réfrigérateur dans un grand bol on va mettre nos feuilles de gélatine et par dessus on va ajouter 25 30 cl d'eau on va réduire le restant de nos fraises en coulis on peut utiliser exactement le même bol et le même robot qu'on a utilisé pour les oreo après avoir transformé nos fraises en coulis on va chauffer notre eau avec la gélatine au micro ondes durant une minute une minute quand notre gélatine avec l'eau est bien chaude on va bien remuer afin de bien dissoudre et vérifier la dissolution de la gélatine dans l'eau et on ajoute notre purée coulis de fraises à la gélatine avec notre cuillère à soupe on mélange succinctement et on ajoute nos 110 g de sucre puis on ajoute nos 500 g de mascarpone on va battre le tout à vitesse réduite alors attention aux projections on va sortir notre moule avec les fraises sur le côté du réfrigérateur on va recaler nos fraises si nécessaire contre les parois du moule puis on va déverser notre préparation bien au centre alors on s'aide si on veut avec une marise on va laisser reposer le tout au réfrigérateur j'en profite pour vous demander de mettre un petit j'aime à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne tous les commentaires sont les bienvenus on va laisser reposer le tout 4 à 6 heures avant de déguster après 4 à 6 heures au réfrigérateur on va sortir notre moule du frigo et on va le chauffer comme ça avec nos mains gentiment gentiment et on va défaire la tâche de notre moule et voilà notre bavaroire fraises oreo est prêt bon appétit à bientôt sur cette palette et 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 Musique